C'est magnifique, Baruch HaShem, Baruch HaTov, vous allez bien ? Oui, vous savez, Baruch HaShem. Il y a deux parachottes cette semaine, la parachottes de Nitzedim et la parachottes de Vayelech. Il y a deux parachottes, l'une qui justement représente un petit peu la tria, la résurrection, on va dire, du peuple d'Israël après la parachottes de Kitavo, qui est une parachotte très, très difficile. On a vu 98 malédictions en tout, 98 malédictions, mais les Chachamis nous disent que ces malédictions, en réalité, s'adressent à toutes les générations, car les enfants d'Israël ont eu peur que ça ne s'adressait qu'à leur génération. Alors, à supporter, c'était très difficile. Il y a deux explications qui disent que les enfants d'Israël se sont découragés. Et pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'il y avait 100 malédictions qui devaient être dites. Et comme que 98 seulement malédictions avaient été prononcées dans la parachottes précédentes, alors ils ont dit quoi ? Il y en a deux que Dieu n'a même pas osé nous les dire, tellement elles sont dramatiques. Alors, pour nous réconforcer de tout cela, il y a marqué Vous êtes tous présents, vous êtes tous debout devant un Kadosh Baruch Hu, vous êtes tous vivants. Dans d'autres termes, devant un Chem, car le désespoir n'existe pas dans la Torah, il n'y a que de l'espoir. Même si on est face à une série de malédictions dans la vie, on a l'impression d'être quelqu'un de noir, de ne pas réussir sa vie professionnelle, ou sociale, ou familiale, ou éducative, et financière, et avec les voisins, et la liste est très longue, la parachottine vient toujours nous dire une phrase essentielle qui représente l'espoir, l'espoir absolu, ou l'expression « athème n'y de sa vie ailleurs ». Vous êtes tous debout, vous êtes tous présents, vous êtes tous vivants. En d'autres termes, ce sont des diminutifs qui veulent un peu dire la même chose au niveau de la cabana, d'être devant un cadeau de Baroukou. Vous avez remarqué qu'il y a des notions de fatalité dans les religions, où l'islam se met à plat ventre. C'est le dieu absolu de vérité, de la justice, pour eux, quand les chrétiens se mettent à genoux, comme on l'avait constaté dans un autre chiour sur la théologie. Et pourquoi ? Bien parce qu'il y a un demi-chemin, c'est-à-dire que je t'appartiens à moitié, tant que tu es dans les cieux, je t'appartiens, je fais ce que je veux de ma vie. C'est un petit peu l'histoire de la chrétienté. Et puis, il y a celui qui, dans la vie, marche avec Hachem, celui qui se tient debout. Et dans la Torah, on nous dit que la Midah, ici, « Atem Nitzavim », vous vous tenez, « Madem Nitzavim », droit, vous vous tenez debout devant Hachem, car ce n'est pas une question de, à la synagogue, je suis tzadik à l'extérieur, je suis rachat. Ce n'est pas une question de, je me mets à plat ventre dans la vie devant toi, dans les heures de prière, et ensuite, je vais faire des meurtres. Non, 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 partout, tu vas Nitzavim, « Atem Nitzavim », devant Hachem. Et pour cela, il faut quelqu'un d'aim, pour ne pas vivre le désespoir. Je vous livre un petit secret des lettres dans le monde de la Torah, car vous savez que dans la Torah, il y a des secrets qui se cachent à travers les lettres. c'est le mot « Atem ». « Atem », si vous inversiez les lettres, ça fait les lettres du mot. Trois lettres, ce n'est pas difficile ce que je demande. Un ? « Emet ». « Emet ». Bonne réponse, pour plaisir. Je pense que, qu'est-ce que tu disais, toi ? « Emet ». Ah, « Emet », très bien, bonne réponse. Lui, il a dit « met » et toi, tu as dit « emet ». « Emet », ça veut dire que, pour pouvoir sortir du désespoir à l'espoir, tu as un petit secret. Dans ce monde, si tu vis dans un tourbillon que tu considéras comme étant le trou noir de ta vie, si tu veux trouver l'espoir, arrête de jouer les mythos, sois « emet ». D'où, mentionnellement des sages, « Atem Nitzavim ». Les Chachamim nous disent, ne dis pas le mot « atem », c'est-à-dire « vous ». Vous êtes debout, vous êtes devant Hachem, mais soyez enfin « emet ». Et quand tu deviens « emet » avec toi, tu passes de l'obscurité au monde de la lumière. C'est un des secrets principaux du monde de la douceur face au monde de la critique et du désespoir qu'on a en nous. Il faut être « emet » dans ce monde. C'est-à-dire que, quand on veut tout le temps se plaindre de ce que l'on n'a pas, sois « emet ». Voici déjà ce que tu as, Baruch HaShem. Sois « emet » avec toi-même. Tu dis que tu es religieux. Tu dis que tu es pieux. Tu dis que tu es à la hauteur de toutes les espérances de Dieu. Sois « emet ». Tu dis que tu es cové à la hauteur de la Torah. Sois « emet ». Sois « vois que oui, des fois non ». Tu dis que tu prélèves le « maasser ». Sois « emet ». Oui, tu prélèves le « maasser ». Mais pas comme il faudrait. Sois « emet ». Ça veut dire « sois précis dans ta façon d'être ». Et là, automatiquement, on arrive devant la balance de Dieu qui est « a-tem ni de sa vie ». Ne lit pas « vous êtes devant Hachem ». Mais seuls ceux qui sont « emet » dans ce monde peuvent vraiment se plaigner dans le monde de l'espoir toute leur vie durant. Et c'est la grandeur d'Hachemim, d'être dans un monde de vérité. C'était la grandeur d'un des plus grands maîtres du judaïsme. Je l'admets, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne s'est jamais voilé la face, si ce n'est qu'à travers le mazé. Le mazé, c'est un jeu de mots, c'est-à-dire le vilain. Le rideau qu'il avait mis sur son visage, il ne s'est jamais voilé la face de la réalité. Il a toujours su qu'il ne rentrerait pas en Israël. Il s'est battu, il a vu que ce n'était pas possible. Il vit son monde de « emet ». On verra jusqu'à quel point dans le parachut de Vayelef, il s'agit d'un Vayelef de parachut aujourd'hui. Les choses ont déjà été faites. Alors comme d'habitude, on va un petit peu parcourir quelques petits commentaires sur tout ce qu'il y a à dire ici pour pouvoir avoir une idée un peu plus générale de la parachut, mais pas une solidarité à développer. Pour pouvoir arriver à Bezrat HaShem, au monde de vérité, le Khaqamim nous raconte en Masha l'Emma d'Avardomé, une petite histoire en Emma d'Avardomé. Teng, Tzavim, vous vous trouvez devant HaShem. Nous avons tous sur Terre, tôt ou tard, le devoir de rendre des comptes. On le veuille, qu'on ne le veuille pas, comme c'est stipulé dans la 24e Mishnah, du 4e chapitre de Masha l'Emma d'Avardomé. Ce n'est pas si tu veux ou si tu ne veux pas, on aura tous des comptes à rendre. Et l'homme, dans ses graduations et dans sa vie de tous les jours, son général s'entouche toujours de trois très bons amis. Alors les sages nous content une histoire qui viendrait un petit peu nous dévoiler tout cela. Un jour, cet homme-là a reçu une Myrtav Rashoum, une lettre recommandée du roi de son royaume. Et quand il a reçu cette lettre-là, alors il a commencé vraiment à baliser, et il a appelé un de ses amis en lui posant la question, il lui dit, écoute, regarde, j'ai un problème, c'est que toi et moi qui sommes inséparables, j'ai un ami qui a demandé, est-ce que tu pourrais venir avec moi ? Il lui a dit, bien sûr, tu veux qu'on aille ? Il lui a dit, voilà, j'ai reçu une lettre pour être jugé pour un méfait devant le roi. Et son ami lui a dit, écoute, franchement, je vais te donner juste un conseil, mais je ne pourrais pas venir avec toi, n'insiste pas, je vais te donner juste un conseil. Tu devrais t'acheter un beau vêtement, tu devrais t'acheter de beaux habits, quand tu iras devant le roi. Alors, il lui a dit, bon, je te remercie pour ton conseil, il n'y a pas de problème. Il est parti voir son deuxième ami, il lui a dit, écoute, voilà, je voudrais te dire, si tu peux peut-être venir m'accompagner. Son deuxième ami, il lui a dit, écoute, franchement, quand tu me parles du roi, je n'ai pas très envie de m'approcher parce que j'ai très peur. Donc, en plus de ça, tu parles d'un jugement, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour toi spécialement. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de t'accompagner jusqu'aux portes du palais, sans plus. Par contre, mange bien avant, boit bien, cuis bien, et après, tu iras avec le sourire. Quand il est parti voir son troisième ami, son troisième ami, il lui a dit, mais pourquoi tu as une tête aussi triste ? Il lui a répondu, parce que voilà, maintenant, je suis invité à me comparaitre devant le roi pour être jugé pour un effet que j'aurais commis. J'ai vraiment très peur, car je ne sais pas ce qui m'attend. Je dois me présenter à telle ni de sa lune. Et son ami lui a dit, écoute, dans ce monde, il y a toujours une justice. Si tu es aimé avec le roi, si tu es franc avec lui, si tu dis la vérité, pourquoi tu en es arrivé là, et que tu épanches ton cœur, alors sache que tu pourras t'en sortir. Et si tu ne peux pas t'en sortir, alors comme je viendrai avec toi, je prendrai la parole. Ce monde de vérité qu'on vient de citer sont les trois amis qu'un homme s'efforce d'avoir toute sa vie durant. Son premier ami, vous avez compris, qu'on parle de l'argent. Mais dans le machal qui est donné dans la métaphore qu'on vient de lire, la réponse qu'il donne, demande réflexion. Masé, achète-toi un habit. Alors cet habit, bien entendu, se traduit à travers deux choses. L'argent dit pour les fêtes, va t'acheter un beau vêtement pour Rosh Hashanah ou tu vas comparer devant le roi pour tes méfaits. Ça c'est au niveau du pshat. Au niveau un peu plus profond, tu devrais t'acheter tes habits de mort. Car on parle aussi, pas simplement, atteindre sa vie face à Rosh Hashanah, car les livres de la vie et de la mort sont ouverts. Pas simplement les livres de la vie. Donc si tu es vivant, achète-toi un nouveau costume en honneur de Rosh Hashanah pour comparer devant le roi. Donc on comprendrait que comme les habits représentent la traîtrise de la faute originelle qu'on a perpétuée à travers notre, justement, hypocrisie dans notre amour divin, eh bien, on change d'habit, on met des habits neuves. Oublie les habits que j'ai mis avant qui n'étaient pas tzanois. Maintenant, je mets des habits qui sont différents. Au niveau un peu plus profond, si Rosh Hashanah on n'est pas digne de vivre l'année qui viendra, Rosh Hashanah eh bien, achète des tachrihim, c'est-à-dire des habits de mort, celui qu'on met sur le pyjama du mort. Et voilà que cette réponse, maintenant, on commande déjà à prendre goût. Donc l'argent vient accompagner l'homme d'une certaine façon, mais pas comme pour le défendre. Mais c'est un monde aussi de vérité car on a besoin d'argent. On ne peut pas dire constamment quand on est obligé de l'argent, c'est rien, c'est le chouliot. Pas du tout. L'argent vient du monde que la Torah et les Nechamotes, le monde de la Béria. Donc on ne peut pas dénigrer son tafkid. Et elle a un rôle à jouer dans notre vie. La deuxième chose, c'est les enfants, on a tous, Bavou HaShem, des enfants, chez Yerkyou, Bézrat HaShem, et si ce n'est pas à nous parce qu'on n'en aura pas eu les enfants des autres comme nos enfants, eh bien, nos enfants vont nous dire une réponse bizarre. Ils nous disent mange bien, bois bien, et après, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Et de toute façon, je t'accompagnerai jusqu'aux portes du roi, palais du roi. On ne comprend pas quel rapport. Mange bien, bois bien. Si tu es vivant, Bézrat HaShem, et que tu es dans de bonnes situations vis-à-vis du roi, et que tu as fait preuve de vérité, que tu as fait preuve d'honnêteté, eh bien, mange bien, bois bien, veut dire que le soir du cédure de Pessah, de Pessah, de Simeon HaShem, de Rosh Hashanah, eh bien, parce que Pessah, c'est la Géoula de l'âme, donc ici, c'est un jugement global. Eh bien, nous allons sortir d'une certaine façon pour manger et boire, montrant à qu'à d'autres pour qu'on a confiance en lui. Et de l'autre côté, si on doit partir, alors il te dit, je t'accompagne jusqu'au palais, c'est quoi ? Jusqu'à la tombe. Donc ça rejoint le premier qui a dit, mets des habits de mort, c'est dans le cas où tu dois mourir. Et lui, il te dit, voilà, je te ferai un enterrement d'autres termes, c'est que le monde de vérité. Et le troisième, lui par contre, il ne donne qu'une seule et une réponse. Il dit, c'est à dire, Asma. Il donne deux réponses en une. Il dit, tu vas là-bas, tu fais preuve d'honnêteté devant le roi. Tu te dis, voilà pourquoi tu en es là dans la vie. Et puis, maximum, si tu n'arrives pas à répondre, alors c'est moi qui interviendrai pour répondre à ta place. Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Si tu es vivant pendant Rosh Hashanah et que tu as le mérite de pouvoir te défendre, alors tu le feras. Tu dis à Hachem, voilà la vérité, regarde comment j'ai grandi à Hachem, regarde, m'a dit comment il s'est passé. J'ai eu des difficultés de droite et de gauche. Tu fais preuve d'honnêteté, alors tu peux tout tenir devant Hachem. Oui. Et c'est un petit peu comme je le dis souvent avec les patrons. Quand tu arrives constamment tard, au début, tu peux dire j'ai raté le métro, j'ai raté le bus, j'ai raté l'avion, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Il y a un moment, il faut arrêter de mentir. Simplement, on dit, voilà, la vérité, je me suis touché tard, je ne me suis pas réveillé, je m'excuse. Ça apporte plus de conséquences positives que de mentir constamment et essayer de chercher des petits routines, des arguments qui en fin de compte finiront partout tout à retomber. Devant Hachem, tu as retombe. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ? Oui, tu sais, non, non, je suis fainéant. Je suis fainéant. Je ne suis pas attiré par ta Torah à Hachem, alors je voudrais prier pour être attiré par ta Torah. Trouve des mondes où vraiment tu es face à ton poc ou miroir. Ma baya amiti sur toi. Ça, c'est ce que vient nous dire le passage et c'est la troisième réponse de l'ange. Dis la vérité, viens dire à Hachem, voilà pourquoi. Tu veux dire pourquoi je n'ai pas fait Shabbat toute l'année ? Parce qu'il y a un an de ça, je voulais absolument me marier avec quelqu'un et tu ne m'as pas fait ce mariage et je t'en ai voulu au fond de moi. Je suis allé mettre avec Hachem. Parce qu'une fois que tu t'es extériorisé, alors tu t'es vidé. Quand tu t'es vidé, maintenant tu peux te remplir. Tu restes tout le temps de la base au fond de toi. Voilà, j'ai prélevé le ma serre, j'ai essayé d'engager des gens pour faire toute récède. Mais tu es où Hachem dans ton monde à toi ? Pourquoi tu ne m'as pas aidé ? Voilà pourquoi je n'ai pas voulu aujourd'hui, j'ai perdu le courage de me lever le matin à prier. Parce que je ne vois pas à quoi ça sert tout ça. Parle vraiment du fond du cœur. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Brestler. Ça s'appelle la L2 des deux. Ma mâche, être aimé avec Hachem ne fait partie que ses fruits à la condition bien entendu de ses diplomates. Et si la personne maintenant n'a pas de ce coup d'être vivant, alors c'est les anges qui ont été créés par les misogres qui viendront défendre l'homme devant Atabosh Baruch. C'est ce qui est marqué ici en Rémec. Atem, Nitzavim, Hayom, Kul Khem, Lifne Hashem, Elok Khem. Et ça je nous dis Mosei Kul Khem, il y a une force qui se cache derrière la perfection du peuple juif, c'est quand on est tous unis. Comme on le sait, même quand on n'est pas de sadiques, mais si on est dans le peuple d'Israël, si on sait vivre dans le rang social d'Israël, sans critiquer les religieux et sans critiquer le monde des non-religieux, donc on se présente Nitzavim, Hayom, Kul Khem. Baze Kul Khem, vous tous, voilà les sages nous disent si tu sais te présenter dans l'intériorité du peuple d'Israël, c'est-à-dire que tu préserves ta bouche de tout mal contre n'importe quel juif, et bien, sauf bien entendu s'il s'agit d'un, pas simplement d'un cofer, d'un messie, c'est-à-dire de quelqu'un qui pousse les autres à ne pas faire les trois mizodes, on dit si même Mitzvah, des chéoles de parler sur lui, Shalom, donc ce que je viens de dire ne le prenez pas pour crainte, demandez à Rav de votre quartier si vous avez le droit de parler de telle ou telle personne, mais si c'est une personne qui dit que le Shabbat c'est des bêtises, il ne faut pas aller à la synagogue, système des voleurs, des choses comme ça, on n'a aucune ni de l'aimer, ni de le rapprocher, ni de l'apprécier de lui, mais Baze Rattachem qu'il fasse tes chouva, car le chouva est ouvert pour tout le monde. Kul Echem, l'Ifme Hachem et le Préfem devant l'éternel votre Dieu. En sorte que la parasha de Nitzvah s'ilira toujours comme dernière préparation de Rosh Hashanah, ou bien Baze Rattachem nous met face à cet événement. Nitzvah, vous avez marqué et ça s'écrit Non Tzadib Bet Yud Ben, ce sont des lettres qui cachent des mots, comme on a souvent expliqué, le blanc dit plus que le noir, c'est-à-dire les lettres noires, le lettre blanche qui sépare les lettres noires sont beaucoup plus à définir que les lettres noires elles-mêmes, car elles sont définies les lettres noires, tandis que le blanc qui sépare ces lettres-là forme aussi une forme parce qu'elles épousent l'intégrité des lettres noires. Et là-bas, on peut y placer des mots. Les sages nous disent voici les mots qui se sont placés. Tzadib, c'est les lettres du mot Tzedakah. Bet, ce sont les mots du mot Baseter. Yud, ce sont les lettres du mot Inetzel. Mais Mavet, même, c'est les lettres du mot Mimavet. C'est ce qu'on appelle des... On est beau, on rappelle ça, Notarikon. Et qu'est-ce que ça fait donc comme mot ? Les initiales, Nun, ça dit, Bet, Yud, Mem. Noten Tzedakah, Baseter, Ineten Mimavet. Mitzalim, tu veux te tenir droit devant Dieu, tu donnes de la Tzedakah sans rien dire à personne. Tu sais que tu n'as pas pour les fêtes, tu envoies, mais tu ne dis pas que c'est toi. Ce sont les lettres du mot Nitzalim. D'où l'expression du roi David, Tzedakah, Omedet, là. C'est-à-dire quoi, Omedet ? La Tzedakah se tient debout. Il dit, voilà, c'est très simple. Si tu n'arrives pas de tenir debout devant Hachem parce que tu as trop de fautes, qu'est-ce qui se passe quand on a trop de fautes ? On tombe par terre tellement on a honte, on pleure, on pleure. Mais Dieu, il veut que tu te tiennes debout. Donc, qu'est-ce qui va te maintenir ta colonne vertébrale debout ? C'est Netinat Tzedakah, Baseter. Et c'est les initiales du Mouni Tzedim. Un secret qu'on ouvre ici encore à la Torah. Si tu veux te tenir devant Akadosh Baruch Hu, les sages nous disent, Mikan, je sais qu'il n'y a pas une plus belle période que de distribuer son argent à Bezrat Hashem que justement avant la fête de Rochoshana. Et pourquoi ? Pour que justement, Bezrat Hashem, tu puisses te tenir à Rochoshana, fier devant Hashem. Ça veut dire que la Tzedakah, en Medet, Baseter en Medet, l'ange de la Tzedakah te maintient ta colonne vertébrale debout devant Hashem. Tu peux être fier de toi grâce au don de la Tzedakah. Nous avons fait déjà des courses sur la Tzedakah avant. Encore une explication, Shamo Israël. Ça, on l'avait déjà fait. Je vous ai parlé de la notion du Emet et regardez la suite de la Torah comme c'est marqué ici. Il va dire Vous avez vu donc toutes ces périgrinations, tout ce que vous avez vécu. Et là, regardez la suite. Peut-être qu'il y a un parmi vous dans le coeur voudrait réellement continuer à travailler la culture d'Egoïm, les dieux des nations du monde que Dieu nous préserve. Et regardez la suite de la Torah. Pein Yeshbachem Shoresh Pore Rosh C'est-à-dire des choses qui ne vont plus cultiver le mal et le faire resbandir comme la notion d'Erechaïm. Il y a un animal qui représente par excellence la bêtise de l'homme parce que son œil dégage une énergie trop puissante. c'est ce qu'on appelle la bâthiana. La bâthiana c'est l'autruche. C'est le seul animal qui peut couver ses œufs sans s'asseoir dessus, uniquement avec ses yeux. Elle a un œil énergétique très puissant. Et cette vision des choses lui donne une mauvaise perspective de la distance et de la réalité. Qu'est-ce que fait en général une autruche quand elle voit un lion ? Quand elle a peur. Elle met sa tête dans le trou. Donc l'autruche c'est un animal bizarre. Elle prend la fuite mais quand elle a vraiment très peur et qu'elle sait qu'elle ne peut pas s'en sortir elle refuse de voir la réalité. Donc une fois qu'on a dit « N'est-ce qu'il y a un thème ? » On t'a dit « Fais attention de ne pas jouer la politique de l'autruche qui met sa tête dans le sac pour ne pas voir la réalité autour de nous. » Ok ? Et c'est la mise en garde qu'il nous donne ici les retachem les soukims. On avance. Alors ici il y a plusieurs explications qu'on se doit de donner qui sont en rapport avec et l'entendu le jugement divin. Les choses cachées sont pour l'éternel notre Dieu mais les choses découvertes sont pour nous et nos enfants jusqu'à la fin des temps. Voilà ce qu'on vient de dire plus ou moins. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner ? Première chose à retenir c'est que les mitzvot que nous faisons je peux vous affirmer une chose c'est qu'on n'en a pas réellement la raison. On fait les mitzvot mais on ne sait pas réellement pourquoi. Et très souvent les gens peuvent le dire Dieu qu'est-ce qu'il en a à faire que je mette les tchidines que je fasse Shabbat que je fasse Yom Tov que je respecte mon père ou ma mère qu'est-ce que ça lui donne à lui ? Et de là la Torah vient nous enseigner à Baruch Hashanah à Nistarot la Shem Eloke les choses cachées c'est-à-dire que la raison de tes mitzvot Dieu les sait mais toi tu ne les sais pas toi ce que tu sais c'est Anigelot Mazia Anigelot Akamana ce que tu as à découvrir tu es là pour les faire tu n'es pas là pour comprendre les mitzvot car le vrai sens du pourquoi des mitzvot n'est qu'entre les mains d'Hashem tandis que toi tu es venu dans ce monde que pour faire les mitzvot d'où l'expression de Na'asé Benichma je fais dans ce monde Benichma J'entendrai à la fin des temps qu'on viendra le dévoilement divin et que Dieu nous donnera le vrai pourquoi de chacune des mitzvot les plus banales dans ce monde et bien nous pourrons comprendre réellement pourquoi les choses ont été faites pour l'instant à Nistarot l'Hashem Eloke nous c'est-à-dire que les choses cachées restent pour l'Hashem et les choses dévoilées sont pour nous autre explication sur ce verset là à Nistarot l'Hashem Eloke nous disent il y a des choses que tu sais et il y a des choses que tu ne sais pas comme par exemple prenons le cas de Sarah Sarah on lui annonce la naissance d'un fils on lui dit voilà ton fils tu vas avoir un enfant à l'âge de 90 ans qu'est-ce qu'a fait Sarah ? elle a ri au fond de son coeur mais quand je lui parle Sarah est une femme de vérité une femme de justice une femme de aimer je lui dis tu as ri et qu'est-ce qu'elle répond ? non je n'ai pas ri si tu as ri les sages interviennent et disent que Sarah ne savait même pas elle-même qu'elle avait ri d'où l'expression Dieu connait le fond de tes pensées le plus caché qu'on appelle le subconscient dont tu n'es pas conscient et bien le jour de Rosh Hashanah il y a deux choses qui sont sur la balance il y a le conscient ce que nous savons et il y a le subconscient ce que nous ne savons pas donc Akkadosh Baruch Hu nous demande de faire un nettoyage aussi bien entre le monde de la Neshama qui est caché dans le monde de la matière le subconscient et aussi bien au niveau du conscient c'est-à-dire au niveau du Roach et du Nefesh qui eux se trouvent dans la matière pour finir avec cette explication il y a des choses dans ce monde qui ont des circonstances et des conséquences voyons par exemple deux cas de figure un homme un homme passe il a envie d'aller uriner dans la rue il a vraiment envie d'aller uriner et au lieu de choisir un coin où il ne risque pas de dégoûter quiconque même si on sait que pour uriner même si on doit faire ça en public on peut le faire dans l'agmara parce qu'on n'a pas le droit de se retenir de peur de devenir stéril nous enseignons le Talmud et bien cette personne-là qu'est-ce qu'il fait ? il fait dans un endroit où on sait que son pipi va finir par on va dire couler sur le trottoir et il s'en fiche alors qu'il aurait pu aller derrière un arbre sur la terre et ça aurait été absorbé c'est comme un exemple que je donne ouais et puis il s'en va voilà que trois heures plus tard quelqu'un passe son trottoir et il marche sur son pipi sur son urine et cette personne est dégoûtée ou alors autre chose quelqu'un malheureusement possède un chien je dis bien malheureusement parce que son j'ai tant qu'un chien à regarder ça fait une vie de chien d'accord et puis son chien fait ses excréments le truc votre aime ouais et puis lui il ne vient pas ramasser ça parce qu'il estime qu'il ne va pas être le valet de son clé toute sa vie il va pas être le chien de son chien comme on dit et puis il le laisse là-bas comme une fois à Paris je marchais sur le trottoir Montmartre et puis je vois comme ça un non-juif qui a un gros berger allemand et devant le McDonald son chien le berger allemand fait ce qu'il a à faire et apparemment il a mangé au moins six boîtes ouais et puis voilà que les gens qui sortent de là-bas parlent avec leur je sais pas ce qu'ils mangeaient par rapport des frites et leur hamburger et la femme avait apparemment les pieds à l'air parce qu'elle a commencé à tellement être dégoûtée et elle a fouté comme ça elle a chuté exactement dans les excréments du chien maintenant le mec il a déjà il a déjà pris sa voiture il est parti il a pas vu ce qui se passait c'est ce que veut dire ici la Torah ce que tu as fait mais dont tu ne connais pas les conséquences Dieu le ramène sur la balance le jour de Rochechana Dieu le sait mais toi tu as vu que ton chien il a fait ça alors ça peut être dit non merci ça peut être dit pour ce que nous sommes en train de dire maintenant mais ça peut être dit pour toute le misva de la Torah par exemple aussi bien dans le monde positif que négatif prenons l'image d'un homme qui a dit à son ami tu sais mon fils grâce à Dieu depuis qu'il est au tas de mon Torah je ne peux pas savoir comment ça a changé à la maison maintenant il est plus calme il se lève quand je rentre à la maison il vient m'embrasser la main je le trouve posé il est devenu beaucoup plus intéressant et beaucoup moins futile et patati patata maintenant ce thème il a raconté ça à quelqu'un et à côté une personne qu'il ne connaissait pas entend cette discussion et il dit ben maître moi mon fils est devenu un monstre à la maison pourquoi ne pas essayer il prend son fils et il l'emmène au Talmud Torah son fils devient un grand rab qui épousera une femme de Tamitraha et une fille de Tamitraha et ensemble remettre au monde une lignée de Tzadikim qui eux-mêmes auront des Tzadikim qui auront des Tzadikim ce que tu ne sais pas je le ramène aussi sur la balance c'est à dire que un jour alors que tu étais en train de parler avec ton ami de la circonstance que toi dans ton monde à toi personnel tu as mis ton fils dans un Talmud Torah et qu'il a changé qu'il est devenu beaucoup plus posé intelligent et bien cet homme à côté tu connais ni l'Adam ni l'Ev tu ne sais même pas qui il est ni où il va ni où il vient mais grâce à ta phrase à toi que toi tu savais que tu avais dit se sont dépassés et déroulés des choses que toi tu ne savais pas et toutes ces mitzvot qui se sont déroulées derrière toi Dieu les met sur la balance car grâce à ta phrase un homme fait chouva et comme on l'a déjà dit quand tu fais faire une mitzvot à une personne tout ce qui s'en déroulera sera toujours pour toi et ainsi donc pour une avera ces phrases tu viens et tu dis des choses négatives dans le monde des mitzvot et de la Torah et qu'une personne vient par la suite dire vous avez raison et puis là c'est une boule de mèche de la chandara sur les religieux toutes les averas de tout le monde sont pour toi alors que toi tu as lancé cette phrase et tu es parti mais tu ne sais pas ce que tu as fait comme dégâts donc cette phrase ce doit être une phrase extrêmement importante à un tel point que par exemple dans le domaine du la chandara on nous a dit trois sont unis dans ce monde celui qui le dit celui qui l'écoute et celui qui l'a provoqué donc pourquoi on dit celui qui l'a provoqué parce que du fait tu fais des choses tu ne connais pas les circonstances du langage des autres qui vont maintenant délier leur langue sur ce que tu as fait de là la Torah vient nous dire tôt ou tard ça te rappellera mais les choses qui sont cachées d'Hachem montent aussi sur la balance pardon les choses qui sont cachées l'homme monte aussi sur la balance car devant Dieu il n'y a rien qui peut être caché dans ce monde je referme cette parenthèse qui pourrait être un sujet de par lui-même mais je pense que j'ai été assez clair au niveau des exemples de Ezra d'Hachem on nous dit l'homme d'Hachem d'accord on nous dit l'homme est vers la yam elle n'est pas la Torah n'est pas elle n'est pas dans les cieux et elle n'est pas de l'autre côté de l'océan Achim intervient d'ailleurs je me souviens et il dit à ce moment-là et alors ici on n'aurait pas été recherché alors bien sûr on connait toute cette histoire connue dans Baba Mitzia à la page 59 qui nous parle justement à propos du four de Akhinaï est-ce qu'il était tamé ou pas il sortit des cieux et il a dit l'Allah comme Rabbi de Ezra il a dit ça me rappelle une histoire ça me rappelle une histoire un jour où un Bacho Yeshiva était en train d'étudier la Torah toute l'année et puis il est reparti en France pour voir ses parents et dans l'avion ils ont mis un film alors il y avait son copain qui était à côté il lui dit mais quoi tu regardes le film toi ? il y a des femmes il y a des choses tu regardes le film il lui a dit alors il lui a dit écoute c'est marqué dans la Torah comme on est dans l'avion c'est une blague comme on est dans l'avion la Torah n'est que sur terre hein ? en contraire elle est encore plus proche de Dieu ça c'est c'est vrai ce que tu dis mais c'est pas une réalité Dieu est aussi proche des cieux et qu'il est dans les profondeurs de la terre il est vraiment partout ah bah c'était juste une petite blague comme ça pour le Bacho Yeshiva il y a des gens qui croient que mais malheureusement ce que je dis des fois c'est plus une blague c'est une réalité les gens qui mangent cachère ici c'est quand ils voyagent beaucoup dans les avions alors c'est pas mal de prendre le plateau il n'y a pas la cache-route adéquate et puis bon c'est pas grave je voyage hé je suis fatigué non l'onacronne en tout cas quoi qu'il advienne la Torah n'est plus dans les cieux car elle était dans les cieux du jour du don de la Torah nous avons pris les rênes de ce monde nous avons pris le sceptre de ce monde donc la Torah maintenant est sur terre et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est la force de la Torah l'aube à Chirmane ce n'est pas simplement pour nous dire qu'est-ce que tu pratiques la Torah il suffit de tendre ta main dans la bibliothèque pour prendre un livre tu n'as pas besoin d'être un ange d'avoir des ailes et de prendre l'avion pour aller la chercher ce n'est pas des efforts qui vont te demander de prendre le bateau de traverser l'océan pour aller chercher cette Torah la Torah est dans ton coeur elle est en toi elle est dans ton intériorité mais tu ne peux pas la sortir de ton coeur à ta tête si tu ne vas pas la chercher d'avoir dans tes livres et avec ton rave et ta fabruta ton compagnon d'études donc l'aube à Chirmane la Torah vient nous dire au niveau du pshak tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts ce qui est plus dur au niveau de l'étude c'est de se lever à aller chercher le livre une fois que tu es dans l'étude une fois que tu es arrivé au Beth Migrach après tu es lancé et tu es venu pour une heure et tu restes pas deux, trois heures sans t'en rendre compte donc ce n'est pas au-dessus des cieux c'est du pshak il y a une chose beaucoup plus grande qui va nous faire comprendre que depuis que la Torah nous a été donnée des cieux elle est dans les mains de l'homme et c'est que l'homme décide Dieu met en application c'est à dire que si le Bédine d'en haut condamne que le Bédine d'en bas dit non et bien le Bédine d'en haut est obligé de se plier à la décision du Bédine d'en bas comme pour le nom le cas d'une conversion qui n'aurait pas été digne d'être convertie selon le Bédine d'en haut non il n'aurait pas convertie mais le Bédine d'en bas oui il a converti dans les cieux il est juif ou il est goï il est juif si le Bédine d'en bas il a dit les juifs en haut les juifs il est humain ainsi court comme par exemple la Torah nous dit 40 coups de bâton mais les sages ont dit 39 coups de bâton et là la Chale a été fixée comme Dieu comme les hommes comme les hommes on voit ici que ça dit c'est le Tzadik qui dit les décrets et Dieu qui les met en application la Chane la Torah n'est pas dans les cieux elle est sur terre la Chane ça vient faire taire la Chane ça veut dire c'est pour cela ça vient faire taire un petit peu la bouche de ces ignorants de l'esprit par manque de connaissances qui se permettent un peu trop de parler en disant de toute façon ça c'est les rabbins qui ont fini ça c'est eux qui disent alors c'est maintenant nous sommes dans la Torah Habibi le Basha l'Alaqa doit être fixé selon le Bédine d'Amba selon le Sanedrin selon la parole des sages les Poskim l'Alaqa les Mouré ou Raot ce sont eux les décisionnaires d'autres termes que je traduis maintenant ce sont eux qui font la loi ce sont eux qui doivent décider selon la structure et la situation du peuple d'Israël comment orienter la loi par rapport à des Doumias c'est à dire les comparaisons qui sont faites et bien entendu tout ce qu'ils décideront peut être référencé sur les paroles antiques jusqu'à arriver à la montagne du Sinai Moshe qui reçut la Torah des cieux car en réalité dans la Torah tout a déjà été donné nous ne faisons rien d'autre que d'aller la chercher mais la chercher où ? dans la réalité de ce monde l'Obashamayim n'attend pas de monter dans les cieux pour demander quel est l'Allah à suivre qui fixe quand il va tomber Yomakipourim le jour où Dieu nous juge tous c'est le roi des rois qui nous juge mais qui décide du jour Mahlouké ton avion l'autre il a dit lundi l'autre il a dit mardi tu dis comme ça alors tu viendras avec ton manteau avec ta canne et ta bourse c'est à dire ta mallette de travail le jour où toi tu as décrété pourquoi ? les deux sont spécialisés dans les témoins de la Nehomi savoir quand est-ce que tombe Rosh Hodesh car Kippour c'est toujours 10 jours à Rosh Hodesh donc tu peux décider quand est-ce que va tomber Rosh Hodesh mais qui décide des jours de fête c'est les hommes et non pas Dieu c'est nous qui décidons quand décréter Rosh Hodesh donc on voit qu'elle n'est pas dans les cieux la Torah elle est chez nous mais nous nous avons Mahouk HaShem un guide c'est à dire nous sommes obligés de regarder la volonté des cieux pour pouvoir décréter sur terre et renvoyer dans les cieux notre décision c'est comme cela que les choses sont faites c'est pour cela qu'on se doit d'avoir un rave et d'écouter son rave tant que bien entendu je n'ai pas un rave à Jésus d'accord sans plus m'attarder nous allons plonger un petit peu dans le paracha de Vayelech Vayelech Moshé deuxième paracha on se plonge il a marqué là-bas Vayelech Moshé Vayidaber El Talivarim El Kol Israël il a parlé de ces termes-là de ces choses-là à tous les enfants d'Israël et un rachis le maître amicot qui est surprenant à propos de la paracha de Vayelech qui dit comme ça Vayelech Moshé je vais gommé alors ce rachis-là si je vous faisais un examen en vous demandant vous expliquer je serais très très fort rachis vient toujours expliquer au niveau du pshat qui a enlété le sod le secret des situations qu'on n'aurait pas pu déceler de par nous-mêmes comme l'a dit d'ailleurs le Balatourim j'aurais pu être du niveau de tout ce que rachis parce que Balatourim a dit ça tous les sages disent que ce que rachis a écrit dans le nard on aurait pu l'écrire nous-mêmes mais ce que rachis a écrit dans la Torah personne n'aurait pu le faire à part lui il y a vraiment des moments où on se gratte la tête et on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte je vous lis le verset de la Torah je vais vous lire rachis et intervenez pour m'expliquer s'il vous plaît il y a marqué Vayelech Moshé Moshé est allé et il est parti vers tous les enfants d'Israël pour le raconter les dernières choses à dire on verra quoi rachis va nous traduire et nous expliquer maintenant ce qu'il veut dire Vayelech Moshé ça c'est ce que dit la Torah rachis rajout Végomer Végomer signifie dans le langage thalmédique on a l'habitude de lire Végomer ça veut dire et finit le verset ça veut dire que si je veux m'en tenir à rachis rachis nous dit quand toi tu dis la Torah Moshé est parti pour parler des dernières choses en d'autres termes aux enfants d'Israël rachis te dit ben ouais voilà Vayelech Moshé Végomer alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau du pshat c'est un truc qui passe complètement au niveau des humains on ne veut même pas le prononcer tellement ça paraît ridicule parce que ça ne veut dire rien à l'enseigner Vayelech Moshé Végomer Végomer en général veut dire finit le verset tout seul je ne vais pas vous te le dire Végolou Végolou ça veut dire etc etc voilà traduction en général qu'on lit souvent dans le Talmud ou dans le Tanakh quand on a des commentateurs qui viennent te donner le début du verset qui dit ben t'as qu'à le finir alors Rachid avec tout le respect que je te dois si je n'arrive pas à comprendre ici ou tu me donnes une explication valable ou tu te tais parce que là c'est Khrushmikvoto Vedaï on va dire ça c'est juste pour qu'on comprenne mais si tu parles c'est pour nous enseigner quelque chose de profond ici alors qu'est-ce que Rachid pourrait nous enseigner ici de profond j'aime bien j'aime bien Végomer tu finis l'année voilà c'est pas mal j'aime bien nous avons Shoshana qui est la fin de l'année Végomer et quel rapport avec mon chéri il a l'air comment tu le traduis par rapport à ça ça c'est bien par rapport à Végomer qui finit l'année mais on parle pas de l'année on parle de Moshé la fin de Moshé et alors et alors il n'est pas parti il est marqué il est parti parler aux enfants d'Israël et alors alors comment on n'a pas le temps il a fini sur Tafkid il ne s'est pas marqué c'est la finie sur Tafkid ça c'est après c'est marqué la machine va nous dire quelque chose de fondamental de toutes les 613 mitzvot qui ont été données le verset nous dit Torah Tziva Lanou Moshe Morashah Kiilat Yaakov Torah Tziva Lanou Moshe Moshe nous a donné et ordonné de pratiquer la Torah combien nous avons de mitzvot dans la Torah 613 le mot Torah en Gematria dans son compte numérique ne fait que 611 donc quelles sont les deux choses que Moshe est parti raconter aux enfants d'Israël deux mitzvot qui n'ont pas été encore prononcées la première c'est de les hake'el ta'am c'est à dire de réunir le peuple et la deuxième c'est d'écrire un Sefer Torah donc comme on le sait réunir les enfants d'Israël pour la synagogue à Valantant que mitzvah maintenant ce sont des choses qui vont être prononcées donc réunification du peuple d'Israël d'où l'importance d'être tous ensemble d'être un peuple une seule entité et identité et la deuxième c'est d'écrire un Sefer Torah selon voilà ce qui se passe d'habitude les enfants d'Israël montaient jusqu'aux 70 anciens pour apprendre la Torah qui eux-mêmes l'apprenaient des Lévi'im qui étaient reliés à Yoshua Binoun et à Aaron qui eux-mêmes étaient reliés à Moshe et les cas les plus difficiles étaient eux-mêmes directement posés à Moshe mais étant donné que les enfants d'Israël savaient que Moshe devait mourir alors plus personne ne venait lui poser de questions ça veut dire que tout le monde évitait de finir la Torah à savoir Torah Tzivalanu Moshe Mora Chakili Atiakov cette Torah qui nous a été donnée comme héritage on ne veut pas avoir les deux autres parce que si Moshe nous donne les deux autres après il finit sa vie Moshe Rabbein vient nous apprendre ainsi quelque chose d'unique d'unique de sa personnalité c'est qu'il est prêt à lâcher son rôle de manhig de dirigeant du peuple d'Israël il est prêt à quitter tout le kavod le respect qu'on lui a fait qui lui est dû pour finir son travail le mot va yeler Moshe veut nous dire que normalement quand tu es président c'est pas à toi d'aller vers le mec qui habite rue des Rosiers ou qui habite derrière Rovat Asmaout ou peu importe où t'es président je ne veux pas descendre non j'ai encore quelque chose à dire vers mon peuple pourquoi il ne vient pas mon peuple parce que le peuple il est en train de pleurer à savoir que si tu finis on l'a vu cher Abbé nous quand il a donné le petit coup il est parti de ce monde il a fait hop il est parti de ce monde ils savent que si ils finissent leur mission ils meurent mon cher Abbé nous il n'a pas peur il n'a pas peur de finir sa mission je ne suis pas là pour moi il dit je suis là pour vous alors si vous ne vous n'êtes pas c'est moi qui viendrai vers vous et Rachid vient il nous donne un secret ici qui n'est pas Végomer Véchoulou mais il vient nous dire etc etc pas du tout Moshe est venu finir son travail Végomer est à Vodato il est venu finir les deux mitzvots qui restent à enseigner pour rendre le sceptre de la suite au livre de Yéhoshua Binoun la conquête d'Eretz maintenant avec cette Torah de feu rentrer en Eretz Israël pénétrer le pays pour accomplir les mitzvots de la Torah sur la terre d'Eretz Israël car toute spiritualité a besoin d'un étui la Torah c'est l'âme et l'étui c'est la terre d'Israël nous avons besoin des deux ensemble pour que nous les artisanales des mitzvots les artisans plutôt pardon des mitzvots mettions en application notre chef d'oeuvre l'accomplissement des mitzvots sur la terre d'Israël là où vraiment il est bon de vivre là où vraiment il est difficile de vivre parce que c'est un challenge qui vaut le coup donc il faut qu'il y ait un défi quand même à vivre ici et je pense que chacun de vous pourrait écrire un livre sur ce sujet voilà donc c'était juste une petite parenthèse sur le mot Vayeler Moshe nous apprend la grandeur et la magnificence de Moshe Rabbenu sur le fait que Moshe Rabbenu n'a pas du tout voulu de son Kavoz et le verset nous dit à la fin nous sommes dans Lamed à la fin le verset Moshe Rabbenu nous dit au revoir dans cette paracha de Vayeler à l'âge de 120 ans il y a beaucoup d'explications sur le mot 120 on avait fait un show sur ça donc je ne reviendrai pas du plus mais juste pour les 10 minutes qui nous restent un petit récapitulatif sur la biographie de Moshe pour lui dire au revoir à cette paracha si ça vous intéresse un petit peu Ben Ezra Tachem Moshe Rabbenu vient d'une union interdite Alpitora car comme vous le savez sa mère Yochebed de la tribu de Lévi était mariée avec son cousin ou son oncle je ne me rappelle plus exactement peu importe Amram et cette union a donné naissance à deux enfants seulement Aaron et Myriam après le décret de Pharaon Amram s'est séparé de son épouse et a ordonné à tous les enfants d'Israël de divorcer de leurs épouses mais sur la demande de Myriam qui elle avait compris que dans la vie même si des fois on rentre dans la boue on finit toujours par couver un diamant à la fin c'est à dire que papa il faut prendre des risques dans la vie et des moments on sait que c'est peut-être pas la solution la plus extraordinaire parce qu'on risquerait d'éclabousser beaucoup de sang c'est ce qui s'est passé beaucoup d'un point de mort mais il y aura les guélois qui viendra après cela il faut souffrir un peu pour avoir la on dit il faut s'ouvrir pour être beau et bien mon cher Abbé le vachalon il faut savoir qu'il vient après le divorce de Amram et de Yochebed c'est mon Yochebed qui était aussi prophétesse a écouté plus la voix de sa fille que celle de son ex-marie elle s'est mariée avec un homme bien entendu pour avoir mis au monde deux jumeaux qu'elle appellera plus tard Eldad et Medad donc on sait que Eldad et Medad j'ai expliqué sont les demi-frères de mon cher Abbé mais la Torah vient nous enseigner on l'a lu récemment que si un homme divorce de sa femme et que cette femme là même si par exemple elle a eu des rapports avec d'autres hommes mais qu'elle n'est pas mariée elle a le droit de révéler son premier mari et de l'épouser et si cette femme là divorce de son mari se marie avec un autre personnage de qui elle ne s'entendra pas non plus mais qu'elle divorcerait donc de lui et puis elle rend regretté son premier mari parce qu'elle s'est rendu compte que dans la vie on sait ce qu'on aime on ne sait pas ce qu'on trouve elle voudrait revenir vers lui cette union lui est strictement interdit de Raïta que ce premier mari reprenne sa femme si elle a déjà été mariée avec un autre homme et c'est exactement pourtant ce que fit Amram il a repris au Hebed alors qu'elle divorçait de son deuxième mari pour revenir vers lui c'est pour ça que les anges quand il tuait Moshé Rabnu quand il est monté dans les sions en lui disant qu'est-ce que fait ce fils d'homme à Kabana ce côté préjoratif cette préjorativité de cette naissance qui vient d'une union interdit et Moshé a dû se défendre en disant mais j'ai été confus avant le don de la Torah nous étions concernés que par ce que il est cette manoir dans l'absolu c'est vrai qu'il prend la différence entre le monde des hommes des humains et le monde des animaux donc faites-moi plaisir ne me jugez pas maintenant que j'ai reçu la Torah donc je me suis dit mais avant la Torah c'est avant la Torah avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est plus l'heure donc je suis quand même un homme entre guillemets caché mais malgré tout on voit que Moshé Rabnu le libérateur du monde le Mashiach de sa génération le Mashiach qui viendra à la fin des temps car le premier sera le dernier comme vous le savez et bien est né déjà lui-même d'une union interdite les Khartoumim les savants d'Egypte savaient que du peuple hébreu viendrait un libérateur mais d'autres ont dit non ce n'est pas d'un hébreu qui viendra c'est des Égyptiens et effectivement pourquoi ? parce que en observant les constellations on peut lire à travers la carte des étoiles la destinée des hommes c'est un sujet pour nous-mêmes qu'on appelle le Mazal qu'on est le peuple d'Eneder un jour dans le programme ils sont là ils ont fait plusieurs cours sur cela mais c'est pas le sujet de maintenant et bien cela les a menés à confusion car ils voyaient un homme égyptien qu'avait une âme de juif ils ne comprenaient pas effectivement ils n'arrivaient pas à comprendre qui il était réellement est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est goï est-ce qu'il est égyptien ou est-ce qu'il est hébreu pourquoi ? parce que Moshé était un hébreu habillé dans une maison d'égyptien en égyptien et qui parlait de l'égyptien donc on avait du mal à un tel point que lui-même ne s'est pas reconnu en tant qu'hébreu quand on lui dit un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers c'était à l'exprimer Sephora son épouse Sephora donc Moshé Rabbeinu à la vache à l'homme on est déjà à sa poursuite avant même qu'il ne vient au monde sa femme la femme de Ambram Yohébed après s'être remarié avec Ambram va tomber enceinte de cet enfant merveilleux de qui comme c'est marqué dans ma cercle de Sota on lui donnera 10 noms 10 noms à Yimoshé comme Kitov avec Dor et bien Moshé Rabbeinu pour tromper les sages femmes qui étaient attendues au 9ème mois va naître à 6 mois et un jour selon la tradition juive les jours de sa naissance une énorme lumière va envahir toute l'Égypte pas simplement la maison il y a un midrash qui dit qu'il y a la maison seulement il y a un midrash qui dit qu'il y a une lumière qui est venue envahir le monde quand Moshé Rabbeinu à la vache à l'homme est venue rapporter le salaire de la libération qui est comparé à la lumière du premier jour c'est pour ça qu'on l'appelait Kitov parce que la Torah nous dit quand le jour a été créé dans la création du monde Dieu l'a appelé Kitov comme ça c'est marqué dans la Torah donc il prend le nom du mot Tov Moshé Rabbeinu représente le bien absolu maintenant cette naissance va être menée à la confusion pourquoi ? parce qu'on sait qu'il est recherché Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu quelqu'un qu'on peut sentir au niveau spirituel donc sa mère m'a demandé à Myriam qui avait donné le conseil de revenir en disant maintenant Myriam toi qui es prophétesse à un niveau supérieur à nous qu'est-ce que tu te proposes ? et bien jetons-le dans le Nil mettons-le dans un berceau mettons-le dans le Nil et Myriam représente la Shrina Moshé va être déposé dans un espèce de panier en roseau déposé sur le Nil et pourtant alors je fais ça assez rapide quand même parce qu'il est tard très rapidement les flots les crocodiles les animaux nuisibles ne touchent pas à ce berceau mais pourtant tout est mis en application pour que le berceau de Moshé Rabenu eh bien coule ou soit dévoré par un crocodile car le satan fait tout pour éviter les choses quand vous le comprenez je rappelle que le satan n'est qu'un d'autre qu'un bouffon d'Hachem c'est un ange qui est là pour oublier aux ordres divins il n'est pas à la fraction de seconde de croire que l'ange fait ce qu'il veut et Dieu est obligé attention Mince le babaou qui est là faites attention l'ange est un serviteur d'Hachem comme des anges blancs et des anges noirs et dans les deux il y a l'harmonie entre les deux tous deux servent Hachem parce qu'en réalité représente un pitru je m'explique et même pour ces parenthèses si importantes et si mal expliquées souvent c'est que le satan peut intervenir quand ils entendent Israël faute comme vous avez des fautes vous avez du lachon à l'éternel sur les autres et bien l'ange disait on doit reculer la venue de Meshach voilà ce qu'il veut faire personne ne peut croire quoi que ce soit si Dieu ne le permet pas bien sûr bien Batiya la fille de Pharaon on l'appelait Batiya pourquoi on l'appelait Batiya ? parce que comme Pharaon se faisait appeler Dieu on l'appelait la fille de Dieu Batiya la fille de Dieu il y en a qui disent qu'elle était en conversion et quand une personne se convertit ses parents ne deviennent plus ses parents mais elle devient la fille de Dieu lui-même d'où son deuxième nom Batiya qui veut dire je suis maintenant non plus la fille de Pharaon mais la fille du roi d'Israël Yudke c'est à dire attachée au trône divin dont les lettres sont composées de Yud et de Ke la lettre Yud et la lettre de Ke donc elle qu'est-ce qui se passe ? elle entend un cri bizarre qui sort d'un berceau pourquoi un cri bizarre ? parce que ce n'est pas un cri de bébé c'est un cri d'adolescent mais un cri suprapuissant pourquoi disait ça ? je pense que dans la voix de Meshav Benin étaient composées les 600 000 âmes d'Israël qui pleuraient donc ce ne sont pas des gémissements humains c'était des gémissements d'humains composés de 600 000 pleurs en même temps s'imaginer un petit peu la symphonie que ça pouvait faire dans les oreilles sa main s'est allongée de plusieurs coudées peu importe la Gemara dans son temps nous raconte tous ces miracles là et puis voilà qu'elle le ramène et puis bien entendu elle va essayer de donner à Meshav Benin du lait car c'est un bébé et elle prendrait une femme égyptienne pour abreuver cet enfant elle qui n'en avait pas et puis voilà que Meshav Benin va refuser de boire ce lait pourquoi ? parce que Meshav Benin est né Kadosh et n'a jamais poté il n'a jamais fait Abodazara notamment au film qu'on a voulu vous inclure dans vos mémoires Meshav Benin n'a jamais découvert qu'il était juste d'un coup avec le même net j'ai nommé Sicile Bébé 1000 jamais il n'y a eu tout ça il a grandi dans la Torah il était pué depuis sa naissance il n'a jamais fait d'abodazara ni jamais mangé taré il a toujours été cachère et a toujours quitté sa mère puisque c'est sa mère qui l'élèvera et qui l'abreuvera comme vous le savez dans la Torah bien Meshav Benin va refuser de boire ce lait mais pour boire ce lait elle refusait elle va falloir le mettre sur ce lait et les sages nous disent que cette non juive cette nourrice qui va donner du lait à Meshav Benin ce lait va être rendu comment il va être rendu et bien les sages nous disent que les premières gouttes de lait de cette nourrice non juive ont touché les lèvres de Meshav Benin aussi d'accord les lèvres de Meshav Benin de ce cas sont si pures sont devenues subitement impures car tout ce qui sort de l'impure est impure donc Meshav Benin va être allaité par sa propre mère et là il boira de ce lait là sinon il ne fera mourir Meshav Benin depuis bébé déjà il préfère mourir de faim que de manger taré ala vachalom sur ce Meshav Benin ala vachalom grandissant sur les genoux de sa mère et sur le trône de pharaon va se retrouver un jour face à Bilam Bilam conseiller principal de pharaon et Bilam va constater que Meshav Benin va prendre la couronne de pharaon et la poser sur sa terre et là il va éveiller bien entendu des soupçons inouïes qui vont provoquer justement un nouvel épisode de la vie de Meshav Benin alors qu'il n'avait que deux ans et demi trois ans Bilam annonce qu'il est le libérateur il lui a dit prouve-le si tu ne me le prouves pas je ne pourrai pas tenir compte de te dire car il est le fils de ma fille donc l'héritier de Pond il lui a dit c'est très simple apporte deux plateaux sur l'un tu lui déposeras des chardons brûlants et sur l'autre de l'or et des bijoux s'il touche à l'or et aux bijoux ce qui voudra te prendre le pouvoir est ton trône donc il est le libérateur sinon et bien c'est un enfant stupide qui fait stable des gestes comme par exemple un enfant est-ce qu'il peut toucher l'électricité ou toucher les choses qui font mal oui parce qu'il est innocent il ne connait pas Meshav Benin quand il va voir tout de suite le plateau d'or et de bijoux et d'émeraud et de diamants de toutes sortes il va vouloir prendre cela mais l'ange Gabriel va intervenir et lui faire changer de direction sa main il va prendre un charbon brûlant il va le mettre sur sa bouche alors par contre tu vois c'est un enfant stupide c'est même pas ce qu'il fait il prend ça et il se brûle la lèvre Meshav Benin va devenir Arel Sfatay il va se brûler la lèvre c'est de retirer un bout de sa lèvre brûler mais ça je me dis qu'en réalité dans tout mal il y a du bien Akkadosh Barucho a voulu stériliser cachériser les gouttes de lait non-cachère qui avait touché ses lèvres Shalit Sadiqim c'est qu'il coûte à Sarah Akkadosh Barucho a dit mais cette goutte qui est restée là comme tu vas donner la Torah plus tard il faut la cachériser donc justement cette cachérisation ne pouvait pas se faire par le miguet mais elle devait être brûlée car ses lèvres avaient été empruntées de cette émanation spirituelle négative venue du lait de la non-juive donc ça a été brûlé ce mort sur la 7 goutte qui a touché ta lèvre ici a été brûlée Meshav Benin deviendra bègue par la suite à cause de cela la deuxième explication que nous donne les sages à propos de Meshav Benin c'est qu'on aurait pu dire de lui du Lashonara voire du Motsi Shamra en disant ah oui mais c'est comme tous les gourous ce sont de grands démagogues qui arrivent toujours à trouver les mots adéquats pour toucher les hommes et les hommes bêtes comme ils sont vont nous suivre mais là qu'est-ce que tu ferais d'un bègue ? Est-ce qu'on pourrait suivre quelqu'un qui est bègue et qui aurait du mal à parler ? La démagogie et la psychologie ne peuvent plus intervenir dans ce cas là donc c'est bien montré que c'est la Shrina qui parlait en lui et non pas ses lèvres aussi virtueuses qui pouvaient justement nous faire prendre compte surtout que les deux mots de la libération ne pouvaient pas se prononcer par ses lèvres quand même on s'est marqué pas code if code c'était les deux mots qu'il devait donner mais pas code if code il ne pouvait pas le prononcer on avance moufab c'était les lettres même et p qui ne pouvaient pas prononcer en d'autres termes et d'autres lettres mais pour nous faire comprendre que c'est vraiment Hachem et non pas l'homme qu'on devait voir mon cher Abbénois à l'âge de 19 ans se promenant parmi ses frères se posait toujours la même question pourquoi mes frères souffrent-ils autant pourquoi tout cela il a vu un enfant se faire enterrer vivant car il faut savoir que les égyptiens qu'on explique dans le cours de Pessah avaient pour coutume de prendre des enfants hébreux et de mûrer les mûres faire boucher les mûres avec pour ne pas utiliser trop de plates et de pierres et de briques ouais mon cher Abbénois alors qu'il passait à ce moment là après un enfant il l'a caché et l'a adopté il l'a nommé Mipha on parle de celui qui plus tard d'ailleurs fera la faute du vaudor de là on comprendra que dans ce monde il faut toujours agir avec conséquence mais ne crois pas que toi tu peux faire mieux que Dieu lui-même ayant pitié plus que lui car en ayant pitié de lui tu as pris les putains en fait Dieu savait pourquoi il avait mis la balle et qu'est-ce qu'on se pose alors pas un mec qui est pauvre je l'aise alors non non fais ce que tu as à faire mais apprends quand même de la Torah il faut toujours avoir un rame il aurait fallu que Moshé demande à Dieu s'il aurait dû faire ce jour là ce qui a été fait a été fait bien Moshé Rabbeinu se retrouve alors qu'il marchait un autre jour et il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu il a pris la défense de l'Hébreu a tué l'Égyptien par le Shammam et Forach en prononçant le nom divin l'a enterré la terre l'a enterré elle-même et Moshé Rabbeinu l'a libéré parce qu'il voulait prendre sa femme l'Égyptien voulait prendre la femme de l'Hébreu au lieu de remercier cet Égyptien Abiram va aller voir Datam et ils vont aller le vendre chez Pharaon pour de l'argent de juifs cupides qui provoqueront leur perte plus tard et bien Moshé Rabbeinu a dû s'enfuir seulement avant d'être bien entendu enfui on poserait la question mais pourquoi Moshé Rabbeinu il devrait fuir alors qu'il est le prince du monde à cette époque je le rappelle le prince d'Égypte le prince du monde Azmar pourquoi tu l'as tué j'aime pas sa peau je suis roi je fais ce que je veux mais non là il s'agit d'avoir tué une personne avec la parole et ça c'est pas conventionnel mais pourquoi on apparemment s'y perd parce que s'il peut tuer avec la parole il n'a pas besoin d'être proche du roi pour le tuer puisqu'il peut tuer avec la parole de là où il est donc il faut immédiatement le tuer alors sachez que Moshé Rabbeinu ne s'est pas réellement enfui il a été attrapé et il a été emmené dans les jaunes quand il a été emmené dans les jaunes il a subi des miracles quand il a dit Pharaon Bourreau tue-le il a perdu la vie quand il lui a dit alors écoute bien ce que je veux te dire tranche-lui là au niveau du ventre ouais tranche-lui le ventre il peut couler ses intestins il est devenu saoul alors à un moment qu'est-ce qu'il va faire Pharaon va prendre l'épée il va lui couper la tête seulement le cou de Moshé Rabbeinu comme Yacorinu va devenir du marbre ayant compris qu'il ne peut rien faire contre lui il le livra la nature du désert torride et aride pour lequel il l'enverra perdre sa vie voilà que Moshé Rabbeinu Rabbeinu contrairement au film que vous auriez pu être vu ne va pas du tout aller à Midian il va marcher à travers les déserts rêver jusque dans un pays qu'on appelle le pays d'Ethiopie couche et là-bas c'est vrai que une guerre s'était déclarée depuis des décennies entre l'Ethiopie et l'Egypte qui était son seul conclure au niveau armement et Bilham qui représente par excellence le mal donc l'ingratitude il n'y a pas plus grand mal que l'ingratitude après avoir servi chez Pharaon va bien entendu servir chez son concurrent ça c'est vraiment la devise du rachat parfait celui qui a été placé dans une société qui a grandi avec lui qui puisse se nourrir il quitte là-bas pour aller chez les concurrents et vendre tout ce qu'il sait pour couler nos sociétés ça s'appelle des serpents humains mais vous prenez de fin pour une chose pareille comment tu peux faire une chose comment où où est le merci tu es peut-être travailler là tu vas travailler en face pour le couler pas de séhème vérifier qui est sa mère en général ce genre d'individu c'est pas humain faire une chose pareille c'est exactement ce que mentionne la Torah Bilham lui c'est ce qu'il va faire Bili le rachat lui c'est ce qu'il va faire alors je vais très très vite parce que il y a 9h05 et je me dois de vous libérer à 9h donc très brièvement qu'est ce qu'il va faire Bilham il va conseiller au roi d'Ethiopie d'aller en guerre avec toute son armée contre l'Egypte pensant que c'était un moment faible pour l'Egypte alors qu'en réalité ses intentions étaient de prendre le pouvoir et de se proclamer roi de vider les caisses du royaume en achetant le coeur des ministres se trouvant sur place et c'est exactement ce qu'il fera seulement le roi revenant de la guerre va se retrouver à la porte de son royaume et Moshé Rabbeinu arrive juste à ce moment là quand il voit le roi sur son trône à l'extérieur de ses murailles en train de verser des larmes ne comprenant pas quoi faire de sa vie et il lui dit mais pourquoi Moshé Rabbeinu tu ne rentres pas par les doubles il dit parce qu'il a passé des aspics et des serpents extrêmement vénimeux c'est que chaque fois que nous avons envoyé des soldats à l'intérieur ils sont tous morts et personne n'est jamais revenu Moshé lui dit regarde je te demande une chose laisse moi 4 semaines et je te règle le problème il lui dit à partir de maintenant tu prends le commandement de mon armée Moshé et voilà c'est très simple pendant 2 semaines vous allez m'attraper des rapaces ils vont ramasser des milliers et des milliers de rapaces ils vont les enfermer dans des cages et pendant 2 semaines vous ne leur donnerez rien à manger et voici que 2 semaines plus tard soit 4 semaines après cette rencontre avec le roi des chopiers Moshé Rabbeinu va redonner qu'on mette les cages face au double au tunnel qui menait à l'intérieur de la cité et les rapaces vont être libérés et bien entendu 10 minutes 15 minutes plus tard des milliers de rapaces sortiront des doux avec des centaines de serpents dans l'oeuvre des dizaines et des dizaines de serpents tués dans leur bec ou dévorés à l'intérieur car les rapaces mangent ce genre d'animaux Moshé Rabbeinu va redonner à l'armée de rentrer et voilà que ben Ezra Tachem par la suite Bilam ayant compris qu'il est fini jure de se venger de Moshé Rabbeinu fuit par la porte de derrière et ira s'installer à Midian qu'on retrouve dans le paracha de Balak Moshé Rabbeinu vient entendu rentre fait rentrer le roi qui était déjà très très affaibli et malade blessé par la guerre et le roi vendemour lui mandera une faveur j'ai un enfant qui est né il n'y a pas tellement longtemps mais jusqu'à ce qu'il devienne roi je te demande d'épouser ma fille et de devenir le roi d'Ethiopie Moshé Rabbeinu va accepter une condition sur les deux conditions comment s'appeler selon le Midrash la fille de ce roi d'Ethiopie Sipora il va refuser de l'épouser mais par contre il acceptera de devenir le roi d'Ethiopie et pendant 40 ans Moshé Rabbeinu deviendra le roi d'Ethiopie donc on est déjà passé ici un laps de temps Moshé Rabbeinu est allé 60 ans alors Sipora il y a deux Sipora dans la vie de Moshé Rabbeinu il y a la Sipora qui était la fille du roi d'Ethiopie selon le Midrash et après il y a eu Sipora la fille de Yitro mais la fille selon le Midrash la fille du roi d'Ethiopie il ne l'a pas épousée c'est comme ça que c'est martyre il n'y a pas eu de guerre il y a eu des guerres pendant le règne de Moshé non il n'y a pas eu de guerre Moshé Rabbeinu ne pouvait pas aller en guerre contre un pays qu'il a dû grandir il n'est pas un non non il y a eu 40 ans de règne et d'abondance justement en Ethiopie car quand le Tzadik rentre dans un endroit tout vient avec Moshé Rabbeinu après 40 ans donnera regardez 40 ans reste à la fin sois cool on te serre on te donne à manger Moshé Rabbeinu 40 ans n'a vécu une seule et unique préoccupation que puissent faire pour mon peuple qui souffre en Égypte il donne le sceptre au fils du roi légitime le prince qui a 40 ans lui-même et quitte l'endroit à travers le désert il n'y a pas là-bas de Moshé Moshé personne ne l'appelle il arrive et en Éthiopie il voit une bagarre entre les filles de Yétro et les bergers qui devaient abroger leurs troupeaux et qui voulaient les dévancer Moshé Rabbeinu met en application son savoir du du combat les frappe et emmène les filles de Yétro et les accompagnent jusqu'à leur demeure et Yétro bien entendu reconnaît Moshé Rabbeinu et au lieu de lui proposer hospitalité le reconnaît en tant que prince d'Égypte il sait qu'il est recherché par Pharaon et n'est plus les mois le jette dans un trou profond de plus de 15 mètres un puits extrêmement profond humide rempli de boue et Moshé Rabbeinu va passer 10 ans de sa vie à l'intérieur 10 ans à l'intérieur de ce puits et il sera nourri par un oiseau qu'on appelle justement Siphora parce que l'oiseau c'est sa future femme qui viendra comme un oiseau sur son légère et lui descendra tous les jours un panier de nourriture cachère pour Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu a passé 10 ans de prison comme Yosef a passé 10 ans de prison plus 2 ans chez Yosef jusqu'au jour où Siphora dira à son père Papa tu sais je suis passé près du puits et j'ai entendu un homme chanter au fond du puits il est trop il va dire mais c'est pas possible ça fait plus de 10 années que je l'ai jeté là-bas il y a un squelette là-bas il n'y a rien d'autre tu es dévoré par les oiseaux et il lui a dit non viens voir et quand il est venu voir il a monté Moshé Rabbeinu et il lui a dit apparemment tu es un homme de Dieu car tu as été sauvé non simplement des eaux et tu as été sauvé de Pharaon et maintenant tu es sauvé d'un trou noir Moshé Rabbeinu n'a jamais perdu sauvé vous imaginez ce que c'est 10 ans de passer de 40 ans de roi avec serviteur la totale dans la soie et la lé dans un trou noir regardez qui était Moshé Rabbeinu et pas une fraction de seconde il a pensé dans sa tête qu'est-ce que tu m'as fait Dieu pourquoi tu me fais une seule chose pas 10 minutes non pas 10 minutes au poste de police on est Raspas c'est une éternité 10 ans été automne hiver printemps dans un trou noir et Moshé Rabbeinu n'a fait que chanter à l'intérieur c'est un brussel pour se débarrasser de lui le tuer il ne voulait pas pour ne pas parce qu'il était Cohen ça veut dire Cohen elle était grand prêtre de l'autre côté il a jeté dans les mains de la nature lui aussi il a vu dans un trou tu ne pouvais pas remonter de là-bas dans la boue et Moshé Rabbeinu se m'a tenu comme ça 10 ans quand il a été remonté il a épousé par la suite il a dit me rentre et non je lui peins quand il mange du pein quand il avait épousé ma fille épousé sa fille il est venu berger et en devenant berger un jour un agneau s'est enfui il lui a couru derrière et après des kilomètres de course quand il a vu que cet agneau voulait simplement boire alors il l'a caressé moi j'aurais fini à la hache j'aurais mis en il l'a caressé en lui disant tu as couru tout ça pour aller ta brevet et pour ne pas qu'il se fatigue c'est pas il l'a levé pour pouvoir lui alléger sa souffrance à Kadoch pourquoi à ce moment là appeler le fameux buisson en lui disant Moshé viens viens Moshé 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 rapproche toi car si tu es capable d'avoir de la pitié pour un animal alors qu'il t'a mis les nerfs à vie alors combien tu seras patient pour mon peuple d'Israël dont la nuque est rêve Baruch Adonel on a ma même verbe